Après son succès retentissant par Kero sur Jordan Zeebo, Cedric Dumbé a faim. Devenue une véritable superstar en France comme à l'international grâce à sa performance, The Best peut prétendre à affronter des gros mains pour son prochain combat. Et c'est justement ce qu'il veut. Ayant appelé un ancien champion de l'UFC à l'affronter, Dool Ced a vu ce dernier lui répondre sans détour sur les réseaux sociaux. Cedric Dumbé vs Anthony Petit Au sein de son roster, le PFL dispose de plusieurs anciens combattants de l'UFC, Dont un certain Anthony Petit. Ex-champion de la grande ligue du MMA, l'américain a rejoint l'organisation concurrente en 2021. Un homme que Cedric Dumbé a défié lors de son passage sur le plateau de l'émission MMA Hour ce lundi 2 octobre. Interrogé par le journaliste Ariel Elwani sur un potentiel prochain combat avant la fin d'année 2023, Dool Ced a répondu « Je ne sais pas, mais je demanderai au PFL des gros noms comme Masvidal, Petit ou Nat Diaz. » Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Si Roré Masvidal et Nat Diaz n'ont pas encore pris la parole à ce sujet, Anthony Petit n'a pas perdu de temps pour répondre. Sur ses réseaux sociaux, l'athlète de 36 ans a ainsi partagé une afflige d'un duel entre lui et Dumbé avec une légende équivoque, le plus grand combat de l'histoire du PFL. Une légende du MMA très spectaculaire. L'idée de ce combat met l'eau à la bouche de tous les passionnés. S'il est en perte de vitesse dernièrement un seul victoire sur ses 5 derniers passages dans la cage, Anthony Petit reste un nom qui a marqué les fans. Ancien champion de l'UFC dans la très relevée catégorie des poids léger, celui qu'on surnomme « Showtime » est réputé pour son sens du spectacle. Action Fighter, par excellence, il a notamment été l'auteur d'un des plus grands coups de l'histoire du MMA. C'était en 2010 au WEC 53 où il avait envoyé un « Ninjatic » prenant appui sur la cage, séchant Benson Henderson et lui permettant de s'imposer à la décision humanine des juges.